Alors, on va commencer la rencontre. Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette rencontre de la Communauté français langue d'enseignement des après-cours FGA. Alors, aujourd'hui, on reprend les activités des après-cours, donc après un petit temps d'arrêt. Donc, vous pouvez consulter l'ordre du jour actuellement à l'écran. Il se retrouve aussi dans notre blog-notre collaboratif. Donc, aujourd'hui, avec nous, on a Richard Pinchot, l'agent de développement des après-cours, donc qui va gérer un peu la rencontre, les aspects techniques de la rencontre. Il y a avec moi, Daniel Séjac qui co-anime la rencontre. Donc, Daniel, bonjour Daniel. Nous aurons aussi avec nous aujourd'hui Annie Cormier qui est conseillère pédagogique au Récit des langues. Donc, Annie qui va participer à la rencontre, qui va prendre peut-être la parole davantage à la fin pour nous proposer différentes ressources ou formations. Donc, bonjour Annie. Alors, bonjour tout le monde. Ça fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Il y aura aussi Claudine Jourdain. Je ne sais pas si elle est là, Claudine. Est-ce qu'elle est arrivée, Claudine? En tout cas, euh... Ah oui, elle est là, Claudine. Claudine Jourdain. Claudine, si tu veux afficher ta caméra, s'il te plaît. Claudine qui est conseillère pédagogique aussi au Récit de la formation en distance. Donc, je participera assurément à nos échanges sur l'expertise de la FAB à notre rescousse. Un petit point qui a été ajouté par quelqu'un de la rencontre. J'y étais, mais j'ai été éjectée. Je suis revenue. Alors, écoutez, les points qui ont été ajoutés à l'ordre du jour, en fait, ce sont des points qui ont été principalement mis par les gens de la communauté, des personnes qui sont allées l'inscrire dans le bloc-notte collaboratif. Sinon, j'ai aussi un point d'information, puis vous voyez aussi la suggestion d'atelier qu'on pourra traiter à la fin. Naturellement, là, on n'aura peut-être pas réponse à toutes vos questions, aux questions qui ont été soulevées, à d'autres qui pourraient être soulevées au cours de la rencontre, mais sachez qu'on va les acheminer aux bonnes personnes pour qu'on puisse avoir réponse à nos questions. En fait, le but de la rencontre aujourd'hui, c'est vraiment de relancer les après-cours, voir comment ça se passe, comment vous vivez le confinement, déconfinement partiel, comment ça se passe dans vos centres, la formation en distance, comment se mettre en place ces services-là. Donc, ça va être beaucoup un moment d'échange, donc on va vous inviter à participer à la rencontre, à vous prononcer, puis à nous raconter comment ça se passe dans vos milieux. Vous allez voir dans le bloc-notte collaboratif que j'ai mis deux petits tableaux, là, des fois, si jamais il y a des gens qui ne parlent pas ou qui veulent un peu aller documenter de façon un peu plus substantielle, là, en allant créer leur commission scolaire, les pratiques qu'ils ont développées, les outils qu'ils utilisent, puis aussi s'ils acceptent que les gens communiquent avec eux, là, pour en savoir davantage, ils vont pouvoir ajouter leur courriel à la fin de chaque, dans le tableau, à la fin de chaque ligne. Donc, je vous invite fortement à le faire, comme ça les gens vont pouvoir par la suite communiquer ensemble pour partager les bons coups, puis les réutiliser justement. Donc, voilà. Maintenant, pour ce qui est du fonctionnement de la salle des après-cours, alors il y a beaucoup de monde aujourd'hui, on est à 50 participants, on a atteint la limite de la salle, donc il y a peut-être des gens qui vont essayer de se joindre à nous et ils n'y arriveront pas parce que c'est la limite. Alors, on va y aller avec nos points, les points qui ont été ajoutés à l'ordre du jour. Donc, c'est sûr que c'est très large comme point, là. Donc, le premier point qui a été mis, c'est « Quelles sont les meilleures pratiques d'enseignement en ligne en formation générale des adultes? » Donc, alors, ça, c'est une question que je lancerais à la communauté, dans le sens « Quelles sont les bonnes pratiques que vous avez mises en place actuellement dans votre milieu et qui semblent déjà donner, qui sont déjà bien fonctionnés, là, dans la période de confinement que nous vivons? » Est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient déjà prendre la parole pour nous parler de ce qu'ils font actuellement? OK. Bien, il me semble que je ne fais rien de sensationnel. J'avance un peu à tantôt dans tout ça. Pour ma part, le téléphone est une voie de contact qui fonctionne bien avec les étudiants. Mais ce que j'ai constaté, c'est qu'à la suite d'un appel téléphonique où on a tendance à dire beaucoup de choses, il est important d'envoyer un courriel qui résume les aspects les plus importants de ce qui a été discuté. Et aussi que chaque conversation se termine sur une forme d'engagement de l'élève à nous envoyer, que ce soit un exercice, un pré-test, une activité formative, mais un engagement de l'élève à avancer dans son cheminement en vue d'une date qui est prédéterminée. Alors ça, c'est une façon de fonctionner qui, pour l'instant, fonctionne bien pour ma part. Mais c'est sûr qu'on est loin d'un enseignement à distance en bonne et due forme, avec cours en ligne, etc., dans mon cas. Donc, c'est une méthode qui fonctionne, mais une méthode qui est, comment dire, qui pourrait être améliorée, j'en suis certain. Merci beaucoup Emmanuel. Effectivement, on est dans une période de transition, je dirais que c'est temporaire. Donc, vous avez adapté l'enseignement à distance alors que ce n'était pas le cas avant. Donc, il faut effectivement trouver des moyens de se déplacer tranquillement vers une formation à distance qui était peut-être un peu plus structurée. Mais moi, je constate que c'est un bon départ, comme déjà d'avoir, de faire un appel, d'avoir un courriel, d'avoir l'engagement de l'élève aussi avec une date ou un truc à faire. Ça fait mal à l'élève peut-être de s'engager davantage pour la suite des choses. Il y a Sylvie qui dit que tous les élèves ont un compte Google et Visio Meet pour partager l'écran. Donc, Sylvie, tu peux parler, si tu veux, tu peux prendre la parole. Je vais vous inviter à aller, ceux qui ont parlé, qui ont pris la parole, à aller compléter le petit tableau dans le Google, dans le Google, le blog-notes collaboratif pour que les gens puissent prendre des traces un peu de ce qui se fait chez vous. Donc, il y a Mylène qui dit Facebook chez nous. Alors, c'est la première fois que je prends la parole. Cette année, je suis très contente et en même temps intimidée. Alors, seulement pour vous dire que nous, on est avec, on avait fait le virage avec Google Éducation et tous les élèves en inscription avaient un compte Google qui permettait justement d'aller chercher les informations nécessaires que les enseignants voudraient partager. En ce temps, présentement, bien sûr, cet élément-là est central puisque ça a permis à tous les enseignants d'avoir une formation pour pouvoir bien utiliser Google Meet et à la fois, à ce moment-là, de pouvoir expliquer en temps réel les documents qui sont à donner et pouvoir, bien sûr, avoir plusieurs personnes qui rentrent dans la même chambre qui est créée par l'enseignant. Donc, je pense que ça, ça a été un virage important pour nos enseignants qui étaient un petit peu à la remorque et maintenant, c'est une pratique courante. Voilà. Merci Sylvie. Est-ce que vous avez quand même pas mal de support de la commission scolaire pour la mise en place de tout ça auprès des enseignants qui sont chez eux en confinement? Oui, tout à fait. Alors, régulièrement, il y a eu des formations pour tous les enseignants primaires, secondaires et FGA qui sont là et il y a toujours, dans le fond, un lien qui nous permet d'aller poser une question, à savoir s'il y avait un pépin ou quoi que ce soit, de pouvoir avoir accès. On envoie un courriel en disant « j'aimerais te parler » et à ce moment-là, on peut travailler soit avec Meet ou on travaille aussi avec Teams, les deux. Ça dépend des enseignants. Merci beaucoup Sylvie. Là, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui écrivent dans le bloc-notes. Est-ce qu'il y en a qui voudraient prendre la parole? Puis peut-être un petit peu présenter ce qui fonctionne le mieux dans tout ce qui est nommé là, actuellement? Oui, Stéphane? Oui, bonjour. Chez nous, ce que je trouve formidable, c'est qu'il y a des enseignants qui ont pris l'initiative de faire des présentations en partage d'écran avec Teams sur les… parce qu'évidemment, c'est à géométrie variable. Il y a des gens qui sont habitués avec les plateformes, mais il y en a d'autres qui n'ont. Ça fait qu'on a eu une formation par un enseignant pour Teams pour aider les enseignants à créer leurs propres Teams avec leurs élèves. Évidemment, c'est une plateforme qui est compliquée pour les élèves, mais je pense qu'à moyen et long terme, bien, en tout cas, chez nous, à la CSPO, c'est ce qui a été recommandé, en fait, par notre direction, qu'on passe par cette plateforme-là. Mais en attendant, évidemment, bon, c'est pas tous les élèves qui ont accès à ça. Ça fait qu'il y a eu des formations sur Teams, il y a eu des formations sur Facebook. Puis quand je dis des formations, c'est pas nécessairement des spécialistes. C'est des enseignants qui ont essayé des choses et qui partagent avec les autres. Ça fait que je trouve ça bien parce qu'au moins, même ceux qui ont un peu peur, disons, des technologies, réussissent à le faire. On a beaucoup de support, OK, des équipes. Et puis, je voulais remercier les gens du récit, c'est sûr que je voulais dire, excusez-moi. Je voulais remercier les gens du récit parce qu'on trouve qu'on a un avis assez formidable par les gens du récit. Merci beaucoup, Stéphane. Bien, là, je vois que ça continue. Il y en a qui utilisent Whereby, il y en a qui utilisent Via, il y en a qui utilisent Messenger. Donc, je vois qu'on parle beaucoup d'outils qui sont utilisés. Donc, vous pourrez quand même, il y en a peut-être qui ne connaissent pas tous, Whereby, c'est peut-être pas tout le monde qui connaît cet outil-là qui permet de la visioconférence avec un maximum, je pense, de 4 personnes. C'était effectivement, comme Marie-Ève l'a dit, c'est assez simple d'utilisation. Donc, ce serait peut-être intéressant que vous alliez écrire dans le tableau les outils qui sont utilisés avec l'adresse web pour qu'on puisse y accéder. Comme ça, les gens pourront y retourner par la suite. Il y en a qui prêtent des ordinateurs aux élèves. Donc, ça, c'est les élèves qui, naturellement, ne sont pas branchés. Est-ce qu'il y en a qui veulent parler un peu, justement, de comment ils font pour soutenir les élèves qui n'ont pas d'accès Internet ou qui ont un accès uniquement avec leur téléphone. Donc, on dit Whereby, 12 personnes. Donc, Mylène, est-ce que tu veux parler, Mylène? Tu dis que la CS achète des clés USB, donc elle va donner accès avec ces clés-là à Internet à des élèves. Comment vous allez procéder pour le prêt d'ordinateur? Oui, bien, je suis en train de prendre la parole, mais c'est simplement, bien, c'est ça, nous, on prend des portables, mais de son côté, la CS, c'est d'acheter des clés USB. On fait un inventaire des besoins dans les milieux. On achemine ça à la CS, puis elle va procéder ensuite à l'achat des clés USB pour Rata. J'imagine, là, je n'ai pas encore les... Merci beaucoup, Mylène. Donc, bon, bien, écoutez, beaucoup d'initiatives intéressantes qui se passent pour prêter du matériel aux élèves ou leur donner accès à Internet ou, bon, comme je disais tantôt, les outils qui sont utilisés. Allez les écrire dans le blog de notre collaboratif. Je vois qu'il n'y a pas grand monde, qu'il n'y a personne qui l'écrit. Mais ça va être plus facile de fouiller dans le tableau que de fouiller dans la discussion par la suite à la fin de la rencontre. Donc, je vous encourage fortement à le faire. Là, j'y vais avec les points qui sont à l'ordre du jour que des gens ont ajoutés. Je souhaite, j'espère que ça va répondre justement aux besoins, aux préoccupations qui ont été énoncées. Donc, il y avait ça, les meilleures pratiques d'enseignement en ligne à FGA. C'est sûr que je pourrais continuer, mais il y a quand même d'autres points à l'ordre du jour qu'on souhaiterait assurément aborder. Mais il y en a un qui avait été écrit aussi, c'était beaucoup d'élèves. Donc, un cellulaire comme outil, comment faire pour aider ces élèves-là? Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont travaillé particulièrement avec cet outil-là, avec leurs élèves, dans le contexte de confinement. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut faire avec le cellulaire. Ça dépend de ce que... Il y a plusieurs portes d'entrée, disons. Mais pour ce qui est de l'utilisation du cellulaire aussi, sachez que c'est possible d'installer sur les cellulaires l'application Teams. C'est possible d'installer Moodle. C'était... Bon, naturellement, probablement qu'il y a des élèves qui l'utilisent pour communiquer via Messenger. Donc, toutes les applications de communication habituellement sont valables et sont utilisables sur les cellulaires. Alors, ça, ça peut être une façon de les utiliser. Si on utilise l'application Moodle, bien, avec Moodle, on peut avoir accès au contenu qui se trouve dans Moodle, au cours qu'il y a dans Moodle FGA. Donc, encore là, il faut installer l'application. Et la même chose avec Teams. Donc, les élèves pourraient être en visioconférence via leur cellulaire en Teams. Donc, c'est une autre façon de l'utiliser. Alors, la question est très large, la question qui a été posée par quelqu'un de la communauté est très large. Donc, bon, je ne sais pas si, Annie, tu veux prendre la parole pour donner quelques pistes ou inviter les gens à préciser davantage leurs besoins, peut-être en lien avec le cellulaire. Oui, certainement. Mais de toute façon, je vais pouvoir proposer tout à l'heure des petites idées, mais ça va probablement être beaucoup en collaboration parce qu'il va falloir préciser exactement ce que tu viens de dire, Laurent. On va aller préciser notre intention pour trouver quel outil numérique est préférable d'utiliser pour le cellulaire parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec le cellulaire. Parfait. Merci beaucoup, Annie. On reviendra tantôt de toute façon avec ton point. Il y avait un autre point aussi qui avait été ajouté à l'expertise de la FAD à notre rescousse. C'est peut-être plus Claudine qu'on va solliciter. Donc, peut-être que c'est des gens qui se posaient la question comment la FAD peut venir à notre rescousse. Quand je dis Claudine, c'est parce que Claudine est au récit de la formation en distance. Donc, Claudine, est-ce que tu veux nous dire un petit mot là-dessus? La question est large présentement. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être mises au service des intervenants présentement. Et c'est sûr qu'il y a tous les accompagnements que le récit déploie pour permettre aux gens, dans l'urgence, dans le court terme, rejoindre les personnes, faire le maintien de la relation. Mais on n'était pas encore dans vraiment des pratiques d'enseignement à distance avec de l'accompagnement au développement des compétences à travers la distance. On s'entend que nous étions en train de développer ces choses-là, mais ça y allait au petit trop. Là, il y a quelqu'un qui a tapé sur la fesse du cheval et c'est parti au galop. Donc, tout le monde est sur la ligne et tout le monde cherche. Donc, dans l'urgence, on sait que c'est les moyens de communication qu'on a besoin d'aller rechercher. Et dans tous les accompagnements qu'on a faits, dans tous les coups qu'on a faits des gens qui se sont mis au service de leurs étudiants à travers la distance, la première chose qu'on entend, c'est la simplicité. Donc, rechercher des outils qui sont les plus simples possibles pour permettre de garder le contact avec les élèves et maintenir cette relation-là de façon à prévenir le décrochage parce que là, on arrive à la période où est-ce qu'on sait que nos élèves sont tous à risque et tout ça. Et donc, on a un maintien dans la relation. On a tout le côté de l'évaluation et du flou autour de tout ça qui ne nous sert pas à garder nos élèves présentement bien attachés à nos services. Et malgré tout ce qu'on peut déployer, il va falloir à un moment donné qu'on aille asseoir tout ce côté-là pour nous permettre de donner le service jusqu'au bout parce que d'un sigle à l'autre, on ne pourra pas garder nos élèves. Donc, on a par le service du récit, dans les webinaires, les après-cours, une offre qui se renouvelle de semaine en semaine ou se reproduit pour permettre à un plus grand nombre de pouvoir fréquenter. On a aussi les enregistrements asynchrones qui permettent aux gens de se familiariser avec certaines pratiques et à travers les communautés qui sont aussi soutenues beaucoup par les gens du récit, l'écoute vers le partage des initiatives et les besoins que les gens ont. Donc, on est dans l'accompagnement présentement à court et moyen terme. Donc, le court terme étant l'urgence de prendre contact, garder le contact, offrir un soutien. Là, on commence à s'amener vers, bon, on voudrait aller vers l'évaluation, comment je peux reconsolider les acquis, m'assurer que mon élève, je le prépare au niveau disciplinaire à pouvoir avoir accès à l'évaluation. Et là, c'est là que, comme je vous dis, ça laisse des inconforts et on n'est pas lié tant au moyen qu'aux règles de la sanction qui nous freinent. Pour l'automne, ce que l'on entend depuis hier, c'est une très forte probabilité que les services au niveau secondaire seront à distance à 100 % pour permettre que, dans le secteur primaire, on puisse utiliser des locaux et déployer des distanciations. Donc, on entend ça depuis hier. On réagit au quart de tour, comme tout le monde, en se disant, bon, on devra donc planifier à long terme un accompagnement et des services. Le RECI se rencontre régulièrement pour permettre des offres d'accompagnement pour les équipes-centres. Là, on va déployer des offres prochainement pour permettre à ceux qui organisent présentement des services de pouvoir les planifier pour l'automne. Et là, dans une conception vraiment de services et non d'urgence. Je ne sais pas si je réponds à la question qui a été posée. J'ai essayé de ratisser très large. Je vois Daniel qui hoche. Oui, c'est super, Claudine. Merci beaucoup. Effectivement, ça met la table, en tout cas, du moins sur ce qui existe actuellement. Pendant que Claudine parlait, il y a Richard qui a ajouté des liens dans le bloc de notes, dans le clavardage, là, vers les webinaires dont parlait Claudine ou vers le soutien dont il est question. Alors, ça, là, je vous encourage fortement à aller visiter, à aller consulter ces ressources-là. Nous, chaque lundi, on publie dans le message, dans Moodle, dans le message de la semaine, dans le Salon des enseignants, dans le Salon national des enseignants, un message où, depuis deux semaines, moi, je fais le rappel de ces formations-là, ces formations ou des webinaires ou du soutien téléphonique, là, pour les gens qui déploient des services de formation en distance. Donc, je vous encourage fortement, là, à y aller, puis à y participer. Si vous ne recevez pas les messages dans Moodle, c'est que, bien, peut-être que vous n'avez pas de compte dans Moodle, si vous n'en avez pas, bien, je vous encourage fortement à vous en créer un, puis à vérifier dans vos indésirables, peut-être que vos messages sont acheminés dans les indésirables, donc de les réacheminer dans votre boîte, dans votre boîte de courriel régulière, donc d'autoriser ces messages-là, alors, pour que vous puissiez y avoir accès. Oui, Claudine? Je voulais ajouter, j'ai oublié de spécifier, je l'ai placé dans la liste des sujets à aborder, sous forme de questions, puis on y arrivera probablement, mais j'aimerais qu'on arrive à voir auprès des gens qui sont présents, à pouce levé, le nombre de personnes qui ont suivi la formation proposée par la TELUC pour J'enseigne à distance, et j'invite les gens qui l'ont fait ou la feront, à joindre aussi la période de discussion qu'on offre, l'atterrissage sous forme de pratiques réflexives, pour donner à cet accompagnement-là une couleur de la formation générale des adultes. Donc, on sait que la proposition, présentement, elle s'adresse plus secondaire, ensuite collégiale, universitaire, ce qui nous touche plus, mais aussi le service national de la formation à distance et les collègues du RECI régionaux, on s'assemble pour vous accompagner dans cette réflexion-là sur les accompagnements qui sont proposés. Donc, tout à l'heure, on y arrivera, mais je voulais dire que c'est un service aussi qu'on offre dans le moyen terme, de vous accompagner à travers cette formation-là pour garder une couleur des services de la FGA. Merci beaucoup, Claudine. Donc, alors, voilà, vous avez les liens dans la zone de clavardage pour avoir accès à ces informations-là. Bon, Claudine l'a énoncé un peu dans son point-là, elle a parlé d'évaluation, donc là, c'est sûr qu'on va glisser vers ces points-là, là. Donc, le point suivant qui a été ajouté, c'est, avec la reprise des évaluations dans les centres, comment allez-vous fonctionner pour l'évaluation de la compétence communiquée oralement? Donc, écoutez, ça, c'est comme un enjeu important, là, ça revient, ça revient, en tout cas, dans notre région, à Montérégie, ça revient beaucoup, là. Alors, je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole à ce sujet tout de suite. J'ai Mylène. Oui, vas-y, Mylène. C'est ça, c'est le maire de la guerre, celui qui l'a dit. Nous, on s'organise présentement de façon très rigoureuse. On respecte vraiment les modalités des épreuves ministérielles, mais c'est vraiment un gros frein pour faire de notre mieux, là. Présentement, on a fait un calendrier avec des enseignants, puis pour essayer de trouver juste un milieu dans le 3 et le 5 personnes qui peuvent assister à l'évaluation. On a mis un calendrier, puis on invite un enseignant avec son élève, puis un autre enseignant avec son élève à jumeler ces moments-là pour se rassembler au centre, puis faire l'évaluation orale avec un TMI, qui n'est pas pour susciter une sorte de débat, je dirais, là. Mais il va vraiment falloir que le ministère assouplisse ces règles-là pour nous permettre de bien faire notre travail, parce que c'est franchement difficile. J'espère que vous sentez toute l'irritation dans ma voix. Merci beaucoup, Mylène. Donc, oui, on le sent. Donc, avant de passer la parole à Nathalie, je veux juste, parce que Mylène en a parlé rapidement, elle a parlé des règles, donc je veux juste les rappeler, les règles, parce qu'il y a différentes informations qui circulent actuellement dans le milieu. Moi, j'en ai vu passer sur la page Facebook d'enseignants de la FGA, enseignantes et enseignants de la FGA. Alors, officiellement, là, les communications orales, l'évaluation de la communication orale se déroule dans un centre, que l'élève soit inscrit dans un centre qui soit en formation à distance, la formation régulière, là, d'avant le confinement. L'exposé orale ou la communication orale doit se dérouler dans un centre. Il doit y avoir respect de l'auditoire, c'est-à-dire cinq personnes pour l'instant, pour les épreuves de quatrième, de trois, quatre, cinq. Et trois personnes pour les épreuves de cours optionnels, pour lesquelles il y a la dominante, le texte dramatique, je pense. Donc, celui-là, c'est le nouvel DDE, donc l'auditoire doit être composé de trois personnes. Par contre, on devrait recevoir sous peu, paraît-il, l'info FLE est prêt, est déjà rédigé, selon Mme Mignot. On devrait recevoir bientôt les nouvelles épreuves, donc les nouvelles DDE aussi, qui vont diminuer le nombre d'auditeurs à trois. Mais pour l'instant, on doit s'en venir quand même aux cinq auditeurs pour la communication orale. Donc, je voulais juste rappeler ces règles-là. Moi, j'ai re-questionné la semaine passée le ministère à cet égard-là pour être sûr que dans le confinement, dans la période actuelle que nous vivons, c'était encore ces règles-là qui étaient en vigueur, et c'est bien le cas. Donc, je voulais juste recadrer un peu ça avant de poursuivre la discussion. Alors, oui, Nathalie, vas-y, à ton tour. Ça se peut que… moi, j'ai un petit chien. Je n'ai pas d'enfant, mais s'il y a quelqu'un qui passe dans la rue, c'est l'enfer. J'espère qu'il n'y aura pas personne. Alors, je vais faire ça vite. Nous aussi, on suit rigoureusement les règles et c'est très difficile. Puis, nous aussi, on va faire, dans notre région, Laval-Laurentine-Lanodière, on se rencontre justement prochainement les conseillères pédagogiques des enseignants pour envoyer une demande d'assouplissement, les mêmes que tu nous envoyais, Laurent. Puis, on a rajouté, on a fait, c'est ce que je vais proposer, un protocole de comment faire cet oral-là à distance pour garder toute la confidentialité de cette épreuve-là. Et à partir de ce protocole-là, qui pourrait être mis dans un cadre de gestion d'évaluation, on a repris certains points pour faire une lettre d'entente que l'élève doit signer. Donc, moi, je l'ai présentée à la responsable de ma sanction qui trouve ça correct, mais peut-être que j'ai oublié des points. C'était un point de départ. Donc, quand on s'est rencontrés à l'LL, la direction nous a dit, oui, des fois, le ministère, quand on présente des choses qui sont structurées puis que, bon, qui n'ont peut-être pas d'argument puis que ça se tient bien, des fois, il pourrait changer. Donc, oui, on compte là-dessus. Donc, nous aussi, on veut, dans le contexte actuel, des assouplissements, mais pour l'oral, ça ne serait pas difficile de le faire. Donc, je trouve que c'est une bonne manière de commencer. Puis, c'est beaucoup plus facile d'avoir un auditoire en ligne que d'avoir à déplacer du monde au centre puis à respecter toutes les règles de confinement en lien avec ça. Donc, oui, c'est pour ça, chez nous, c'est sûr que je parle peut-être pour l'LL, mais pour l'aval, c'est sûr qu'on va demander les assouplissements. Puis, on fait, justement, on n'enverra pas ça directement au ministère. On va passer par nos instances régionales, le récit. Bon, voilà. Donc, on passe par le récit. Je vous dis bye pour tout de suite. Alors, je veux faire suite un peu à ce que Nathalie disait, parce que moi, je fais partie aussi de la région LLL. Puis, elle nous a présenté cette semaine un peu sa proposition, notre protocole pour faire les oraux à distance. C'est sûr que présentement, on a beaucoup de contraintes par rapport aux épreuves ministérielles. Et, mais, ce que je me demandais aussi, c'est qu'est-ce que les gens font pour la FBC, parce qu'il y a des oraux aussi. Est-ce que les gens font les oraux en FBC, par exemple, par Teams ou par d'autres moyens, sans qu'il y ait d'auditoire? Je me demandais, c'est ça, de ce côté-là, parce que, tu sais, pour le moment, on est, c'est ça, on parle beaucoup de la FBD, mais la FBC, ils ont ces épreuves-là aussi à faire. Donc, je me demandais ce qui se faisait ailleurs. En ce sens-là, nous, pour le moment, on n'a pas commencé encore à faire des épreuves, parce que nos protocoles n'étaient pas bien assis. On est très scrupuleux des règles aussi de respecter toutes les consignes. Donc, c'est sûr que ça demande beaucoup de petits détails, de voir nos différents centres aussi. Donc, ce n'est pas la même réalité partout. Donc, c'est sûr que ma question, c'est un peu de voir si les gens pour la FBC fonctionnaient à distance avec différents outils. Merci beaucoup, Catherine. C'est une bonne question, effectivement, en FBC. On en a peu parlé par rapport aux communications orales. Donc, s'il y en a qui ont commencé à en faire. Donc, Mylène a dit que ça se fait en présentiel aussi chez eux en FBC. Écoutez, là, j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de commentaires dans la zone de clavardage. À un moment donné, il y a Alain qui dit, Alain Dumais, qui nous dit, Alain, 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 je serais si tu pouvais retrouver ton message, Alain. Qui demande où est-ce que c'est écrit dans la documentation ministérielle qu'il est prohibé de tenir les oraux en visio. Ce n'est pas écrit qu'il est prohibé de tenir les oraux en visio. Je pense que c'est à la suite de questions ou de demandes au ministère où on nous a dit que toutes les épreuves se déroulaient. En fait, moi, ce que j'ai vu, c'est que toutes les épreuves de la FJ se déroulent en centre, que les élèves soient en distance ou non. Et quand on dit toutes les épreuves, ça incluait les épreuves de communication orale. Mais je ne suis pas sûr que c'est écrit à quelque part, ce qu'on n'a pas le droit de faire, qu'on n'a pas le droit de tenir les oraux en visio. Moi, je n'ai jamais vu ça écrit, à part naturellement dans les communications avec les responsables du programme qui vont nous dire, non, ce n'est pas possible de le faire de cette façon-là. Mais dans un écrit officiel, je ne l'ai pas vu, moi. Donc, c'est certain que là, on n'a pas de réponse aux questions. On ne peut pas régler ça aujourd'hui. Je vois que les 3L ont commencé des démarches pour pouvoir demander un assouplissement auprès du ministère. Je sais qu'en Montérégie aussi, ça va se faire. Donc, il y a Claudine qui confirme qu'elle a eu la même information, les évaluations en centre et en présence seulement. Donc, sachez que de toute façon, la rencontre aujourd'hui est enregistrée et je pense que Mme Minot va pouvoir la visionner. De toute façon, moi, je vais adresser les questions qui ont été soulevées. Elle les a vues assurément parce qu'elle a accès au bloc de notre collaboratif. Donc, elle va pouvoir les adresser elle-même aussi au ministère. Il revenait peut-être lors de la prochaine rencontre. C'était le fonctionnement qu'on avait avant le confinement. Je ne sais pas si ça va être le même pour la suite des choses. Mais sachez qu'on va adresser cette question-là au ministère. Donc, voilà pour ce point-là. Je ne sais pas s'il y en a qui voudraient ajouter des choses. Je vois qu'il y en a qui ont mis en place des moyens justement pour que ça se déroule en présence de façon bien organisée pour s'assurer que les paramètres de la sécurité publique sont respectés. Donc, il y a Frédéric qui demande à Mme Minot, « Orale en présence avec enseignants, mais auditoire à distance, est-ce que c'est possible? » Bien, écoutez, nous autres, juste pour faire un peu du pouce sur Frédéric, en Montérégie, nous, ce qu'on va proposer, en fait, via les instances régionales, ce dont il a été discuté, il y a comme trois possibilités qui pourraient être explorées. La première, c'est celle que Nathalie a proposée tout à l'heure, soit de pouvoir faire les communications orales en visioconférence. La deuxième, ce serait que la communication orale se fasse en centre, sur place, mais que l'auditoire, lui, soit en visioconférence. Puis, il y en a une troisième aussi qui serait peut-être à explorer, ce serait peut-être de suspendre carrément le paramètre de l'auditoire jusqu'à ce que les centres soient réouverts, donc jusqu'à ce que le confinement soit complètement terminé, si bien que l'enseignant discuterait et débattrait avec l'élève. Donc, ce serait l'enseignant qui est l'évaluateur, donnerait aussi celui qui discute et celui qui débat. Alors, donc, c'est les trois voies, les trois propositions qui ont les trois. Tu vois, il y a Alain qui dit que chez eux, il demande à l'élève d'être accompagné d'un proche pour son âme, on pourra tous les soumettre. Tu vois, il y a Alain qui dit que chez eux, ils demandent à l'élève d'être accompagné d'un proche pour son oral. J'imagine que vous constituez l'auditoire avec du personnel qui est en place. Bon, puis, il y a Mylène qui dit qu'effectivement, on ne parle pas assez souvent de la FBC à distance, c'est un énorme défi pour la FBC, parce qu'effectivement, il y a des commissions scolaires qui n'offraient pas la formation en distance pour la FBC, ils s'en tenaient uniquement à la FBD, étant donné souvent les difficultés que les élèves ont en FBC, les élèves de la FBC, donc ça pouvait paraître, en fait, c'était un défi important pour les soutenir dans les démarches de formation en distance. Voilà pour la communication orale. Un autre point aussi qui va peut-être amener juste plus de questions que de réponses aujourd'hui, comment gérez-vous la distribution et la circulation des cahiers de préparation aux épreuves? Il y a quelqu'un d'autre aussi qui a ajouté, et les romans. Donc, alors, je ne sais pas comment vous procédez pour ces cahiers de préparation-là, je ne sais pas s'il y en a qui les ont numérisés. Officiellement, je ne sais pas si nous avons le droit de le faire. Je ne sais pas si quelqu'un a cette réponse-là dans les participants à la rencontre, s'il y en a qui ont l'information. Est-ce qu'on a le droit ou non de les numériser, justement, et de les faire circuler? Annie Cormier dit que non. Sylvie dit copie-papier seulement, donc ça répond à ma question. J'imagine que vous avez ces informations-là du ministère. Moi, j'ai cherché dans les documents ministériels, je n'ai pas vu d'endroit où c'était écrit, mais bon, c'est un peu comme la communication orale en vidéo. Alors, étant donné qu'on ne peut pas les numériser, alors oui? Excuse, Laurent, est-ce que vous parlez des cahiers préparatoires? Oui. OK, bien, on a eu la réponse de Mme Mignon. J'ai un prof, moi, qui travaille avec Mme Mignon en développement, puis il lui a écrit, je crois, lundi ou lundi, je pense, ou m'en revue, parce qu'on se posait la question. Moi, j'ai écrit à la direction de la sanction des études, je suis responsable de sanctions, et je n'avais pas de réponse. Et Mme Mignon a répondu que oui, c'était possible d'envoyer par courriel les cahiers préparatoires à l'élève. Donc, si on peut les envoyer par courriel, on peut les numériser. Bon, bien, oui. Oui, vas-y. Non, continue, Julie, continue. Pour l'anglais, on avait aussi des questionnements, mais ça, c'est une autre chose. Mais elle nous a répondu ça, puis si on a des questions face à ces choses-là, elle dit, au prof, elle dit, « D'y à ta responsable de sanctions, qu'il est peut-être mieux d'utiliser l'adresse FAQ COVID, là, à commercial, éducation, tout ça. » Mais on a eu la réponse écrite, là, dans un courriel, que oui, pour le français, c'était accepté. Pour l'anglais, je ne le sais pas présentement, mais nous, on juge que si c'est accepté pour français, ça devrait être la même chose pour l'anglais, là. Merci beaucoup, Julie, pour ces précisions-là. C'est une bonne nouvelle. Alors, il y a Annie qui voulait réagir à cette information-là. Annie, oui? Oui, c'est ça, je voulais revenir parce que j'ai mélangé les deux. On parlait de roman aussi, donc j'ai réagi au non pour le roman. OK. Donc, ce qui veut dire, selon ce que l'information que Julie nous aurait donnée, c'est que ce serait permis de les envoyer par courriel. Donc, si on peut les envoyer par courriel, ça veut dire qu'on peut donc les numériser. Julie, est-ce que tu sais si l'élève, admettons qu'on les numérise dans un PDF actif, est-ce que tu penses que les élèves pourraient le remplir dans le PDF directement? Est-ce que ça a fait partie de vos discussions? Non, je n'en ai pas parlé, mais nous, c'est ce qu'on pensait faire. L'autre chose, je pense qu'on voulait faire, c'est peut-être plus simple, c'est, en tout cas, je ne sais pas trop, l'élève pourrait imprimer, par exemple, le cahier chez lui, si on a cette possibilité-là, et écrire leur note, parce qu'en mathématiques, on a fait cette problématique-là aussi, c'est plus difficile de faire ça avec Word, les formules et tout ça. Donc, on s'est dit, l'élève pourrait le faire à la main. Il prend une photo avec son téléphone et il nous la retourne par courriel. Là, on a une application qui permet que la photo soit plus claire, parce que des fois, ce n'est pas toujours très clair. Donc, on a une application aussi. On ne l'a pas essayé encore. En français, les profs se sont dit, il pourrait écrire sa feuille, ses notes sur une feuille, dans un traitement de texte, et la retourner par courriel, et c'est nous qui allons l'imprimer. Ok. Tu pourrais, Julie, si c'est possible pour toi, dans le blog-not collaboratif, de parler de l'application que vous utilisez, justement, pour faciliter la lecture des photos, pour que ce soit plus clair, quand une fois que vous l'avez téléchargée, et imprimée, ça serait intéressant. Il y a dans le blog-not collaboratif, merci beaucoup Julie. Donc, dans le blog-not collaboratif, il y a aussi d'autres commentaires qui s'ajoutent. Donc, Alain qui disait que si on excluait le 3102, 3104 et 4103, l'élève peut faire son cahier préparatoire à la maison. Il y a Mylène qui lui répondait, effectivement, l'élève peut toujours travailler dans son cahier préparatoire à la maison, faire sa feuille de notes. Il n'est pas obligé de le faire au centre. En fait, dans les étapes de préparation des cours, la seule étape qui doit se faire dans un centre, c'est en 4103, c'est l'écoute du reportage dans un délai de 90 minutes que l'élève va respecter. Mais une fois qu'il a écouté son reportage, il peut continuer à préparer sa communication orale chez lui, dans son cahier de préparation. En tout cas, reprenez-moi si je me trompe, mais il me semble que c'est la compréhension que moi j'en avais même avant le confinement. Donc, ça, ça ne pose pas de problème. Alors, bon, Mariette qui confirme. Je voulais aussi revenir sur un truc qu'il y a Karine qui a demandé à Julie. Je ne sais pas Julie si c'est possible, si tu accepterais de copier la réponse de Mme Mignot dans le blog-notre collaboratif ou dans la zone de clavardage, mais peut-être dans le blog-notre collaboratif. Ça serait peut-être intéressant de l'avoir, comme ça, il va y avoir plus de personnes qui vont pouvoir faire circuler l'information dans leur milieu, avec preuve à l'appui. Si c'est possible pour toi. Donc, mais de toute façon, étant donné qu'on en a discuté lors de la rencontre, possiblement que Mme Mignot va revenir là-dessus aussi pour la prochaine, puis elle pourra y répondre officiellement lors de la prochaine rencontre. Donc, en attendant, Julie accepte de le faire. Merci beaucoup, Julie. Bon, bien c'est bon. On va pour ça. C'est une bonne nouvelle. J'ai une question dans le blog-notre. C'est Nathalie. Oui, Nathalie. Bonjour encore. Quand on parlait, c'était le 4103 que l'élève, dans sa préparation, devrait être au centre pour faire le visionnement. Mais j'ai lu la même chose, parce que je l'ai écrit dans le groupe Facebook, la même libellée pour le 5201. Même si c'est l'élève qui choisit lui-même ses documents à visualiser, c'est écrit que ça doit se faire dans le centre. Dans la DDE, c'est écrit selon les modalités. L'élève écoute ça selon les modalités dans le centre. On peut faire deux interprétations de dire que la modalité du centre, c'est qu'il l'écoute chez lui. Mais quand on regarde dans les consignes d'administration, c'est les mêmes que dans le 4103. C'est-à-dire qu'il fait selon les modalités dans le centre. Ça veut dire que l'élève peut l'écouter en classe, mais dans un centre, selon leur mode de fonctionnement, pourrait dire que c'est à la salle de test que tu vas écouter ça. Mais c'est une interprétation. C'est ça que je me demandais. C'est la même chose dans les deux cahiers de guide d'administration de l'épreuve. C'est quand même spécial si l'élève choisit lui-même ses documents vidéo à faire, qu'il doit le faire au centre. Donc, j'aimerais savoir s'il y en a qui ont des interprétations différentes par rapport à ça. Peut-être Julie, vu que tu es responsable de la sanction. Merci Nathalie. Merci. Bonjour. Écoutez, chez nous, ils le font, comme disait Laurent, il y a juste le 4103 pour lequel ils doivent, il me semble. Tu parles du 5201? Je sais qu'on avait eu des discussions par rapport à ça il y a un an, mais là, c'est un petit peu loin. Il faudrait que je vérifie. Je suis toujours un peu épatée, je vous avoue, par ça, parce qu'en anglais, je regardais pour les cahiers de préparation, ça dit l'enseignant va remettre à l'élève en classe le cahier. Moi, j'ai dit à mes profs, j'ai dit je ne vous juge pas, mais moi, si j'étais prof et que je voyais ça, ça veut dire que je donnerais le cahier de préparation en classe et je demanderais à l'élève à la fin du cours de me le remettre et il ferait toujours ses cahiers de préparation seulement à l'école. Au centre. Français, ça aurait pu être ça aussi, mais je pense que même avec Mme Mignot, puis tout le monde, les échanges qu'on a, je pense que tout le monde s'entendait que oui, l'élève pouvait sortir les cahiers du centre et les apporter à la maison. Mais celui qui soulève, là, le 5201, il faudrait que je vérifie. Je ne suis plus assez certaine. Je peux vérifier, puis vous donner la réponse tantôt, si vous me permettez. Je pourrais la rajouter dans le document. Parfait. Mais effectivement, Nathalie, tu vas devant toi, tu dis? Oui. Bien moi, j'ai accès, j'ai demandé un accès aux épreuves à distance, donc ça dit avant, il y a quand même 10 consignes pour avant la séance, mais ça dit déterminer avec l'adulte un moment pour l'écoute ou le visionnement du ou des documents audio et audiovisuels et la prise de notes. Cette activité doit se faire à l'intérieur du centre. OK. C'était vraiment écrit comme ça, puis j'ai dit, bon, OK, je vais aller voir en 4103 s'ils disent différemment. Mais non, c'est la même chose. Puis quand on regarde, c'est Alain Dumais qui me disait, ben oui, mais c'est peut-être dans la DDE, ça dit selon les normes dans le centre. Fait que selon les normes, dans le fond, ce que je comprends, c'est selon les normes et modalités du centre, mais ça se fait dans le centre. Donc, l'élève peut le faire soit dans la classe, soit à la salle de test. Mais quand on lit, quand on regarde l'esprit de cette épreuve-là, c'est l'élève qui choisit lui-même de la regarder chez lui, là, tu sais. Oui, c'est ça. Oui, il y a des choses qui ne sont pas claires, hein. Il y aurait des choses qui gagneraient à être éclaircies, je pense. Ben, effectivement, puis le fait, je pense qu'on en parle là, ça va permettre peut-être justement d'avoir des réponses à nos questions, ou des éclaircissements dans les prochaines semaines, parce que comme je disais tantôt, on va adresser ces questions-là à Mme Mignot, parce qu'effectivement, avec ce que tu nous donnais, Nathalie, ça semble être le cas aussi pour le 5201. Ce qui pose un nouveau problème, ça veut dire que l'élève va se déplacer une fois de plus au centre, donc avec tout ce que ça entraîne comme conséquences actuellement, d'avoir la présence des élèves dans les centres. OK. Merci. Merci, Julie. Merci, Nathalie. Je vois aussi qu'il y a des gens qui ont ajouté des informations, là, j'ai de la disère à suivre le bloc-notes en même temps, parce que ça roule quand même pas mal vite. Donc, je pense, Frédéric, qu'on a répondu à ta question, là, c'était concernant le 4103, ça m'apparaît clair. Bref. Il y a Alain qui me dit qu'elle avait fait un petit récapitulatif. Il y a mis le lien dans le bloc-notes. Merci, Alain. Donc, c'est bon, on va poursuivre avec... Donc, mais là, on sait par contre que pour les cahiers de préparation, on sait qu'ils peuvent être numérisés, donc ça va déjà réduire un peu les déplacements dans les centres. Il y a quelqu'un qui avait ajouté aussi « et les romans ». J'imagine que c'est le prêt de romans, parce qu'on peut penser qu'il y a des élèves qui n'ont pas de romans chez eux. Alors, comme les bibliothèques sont fermées actuellement, est-ce qu'il y en a qui ont proposé des prêts de romans à leurs élèves? Comment vous gérez ça? Oui, Mylène? Chez vous, la centrale de documents est ouverte trois demi-journées par semaine. On a publié les informations sur notre page Facebook. Et les élèves peuvent venir en tout temps sur ces plages horaires-là. venir chercher soit les nouveaux cahiers ou des prêts de romans et même des portables. Et pour ce qui est de la salle d'examen, pour le moment, on n'a pas changé du tout les plages horaires. Donc, il y a encore six plages horaires par semaine, selon les rendez-vous, bien sûr, pris par les élèves. Merci beaucoup, Mylène. Donc, je vois qu'il y en a d'autres aussi qui ont écrit que les élèves peuvent prendre rendez-vous. Est-ce que les élèves ont le droit au livre numérique ou des romans en ligne? C'est une bonne question. D'après moi, ça doit être possible. Là, je n'ose pas m'avancer trop, trop. Un livre numérique, qu'il soit numérique, qu'il soit en papier, il y a droit. Le seul problème, c'est qu'à l'examen, il n'y aura pas le droit, je présume. Donc, il ne pourra pas l'apporter avec lui. Il ne pourra pas apporter sa tablette avec son roman. Reprenez-moi quelqu'un, si je me trompe. Si son roman est sur une liseuse. Écoutez, une autre question pour le ministère, pour Mme Mignot. Donc, en fait, il y a d'une part, est-ce qu'il peut... Moi, je pense qu'il pourrait prendre une liseuse en temps normal pour lire son roman, puis faire sa lecture, son analyse et tout. Alors, il pourrait emprunter des romans à la BAMQ. Je pense qu'il en rend disponible actuellement, qui sont accessibles à tous. Ce, Annie pourra nous pister là-dessus aussi. Mais pour ce qui est de l'examen, Alain dit pas en état d'examen. Moi aussi, ça m'étonnerait qu'on l'autorise, puis ça devient toute la gestion de la tablette. Est-ce qu'elle a accès... Est-ce qu'elle a liseuse pour avoir accès à Internet ou non ? En tout cas, bref, il y aura à clarifier ce paramètre-là aussi. Sinon, Annie, est-ce que tantôt, tu vas nous parler un peu de la BAMQ pour ce qui est de la procédure, si on veut en emprunter. Oui, bien, j'ai deux sites à vous proposer, qu'on a intégrés dans le français à la maison. Vous aurez accès à toute la démarche, puis tous les sites. Parfait, merci beaucoup. Il y a Stéphane qui ajoute aussi que ça pose un problème, les romans pour la manipulation. Effectivement, en fait, tout ce qui s'appelle manipulation de documents pose un problème actuellement, avec des délais entre chaque manipulation, je pense, dans ce que je vois et que j'ai vu comme protocole passer jusqu'à maintenant. Donc, est-ce que ça va pour le roman ? Est-ce que vous souhaitez qu'on en parle encore ? Bon, Catherine dit qu'elle pense que ça a été refusé. Moi aussi, je pense que ce n'était pas possible d'apporter une liseuse dans la salle d'examen, ce dont je me rappelle. C'est quelque chose qui avait déjà été posé comme question. Il faudrait que j'aille faire un petit forage dans mes questions pour voir si je n'ai pas la réponse à quelque part. Je le ferai après la rencontre. Le temps passe, le temps passe. J'ai une autre question aussi au bloc-notes collaboratif. Donc, est-ce possible d'évaluer les élèves de la FBC sans faire une épreuve en salle d'examen, c'est-à-dire se baser sur le jugement professionnel de l'enseignant ? Alors, écoute, d'un point de vue légal, je ne sais pas si c'est possible. Est-ce qu'il y en a qui ont des pratiques à nous partager à ce sujet-là, à cet égard-là ? Oui, Mylène ? Dans un document qui a été adressé aux directions du centre qui s'appelle « Partage des responsabilités », je crois, de mémoire. Le nom du document est plus large que ça. Ça dit que l'évaluation en FBC, le rôle du ministère, c'était d'adresser au centre des balais pour permettre une évaluation locale à distance. Donc, ce que je comprends, c'est qu'en temps de COVID, il sera peut-être possible éventuellement d'évaluer la FBC selon le jugement professionnel avec des balais qui seront remises aux directions. Tu parles de quel document exactement ? Ça s'appelle « Partage ». Je vais retracer le courriel et je vais donner le nom du document dans le tabernage. Merci beaucoup. Ça serait fort pertinent. Ça éclairait probablement plusieurs personnes. Chez nous, comme son scolaire, Marguerite Bourgeois, on s'est fait des fiches de verdict pour tous les cours. Les fiches de verdict, ce qu'on a fait, on n'a pas pris les grilles d'évolution critérielles parce qu'ils sont quand même assez ciblées sur un examen. Donc, on a pris des fiches de verdict. Ce qu'on a fait, on a pris les critères d'évaluation et en tout de chacun des critères, on a été voir les attentes de fin de cours vu que c'est plus large que la grille d'évaluation. Puis, on a écrit les attentes de fin de cours qu'on a reformulant en point de forme en tour de chaque critère d'évaluation. On a fait ça pour à peu près tous les cours de la FBC puis de la FBD. Pour la FBD, ces fiches-là nous permettaient essentiellement de dire à l'élève que le prof n'écrit pas de noterien. D'après son jugement professionnel, elle dit si l'élève est apte à passer à l'autre cours puis on a dit aux élèves, on va dire aux élèves, maintenant qu'ils recommencent, que ça se peut qu'il y ait à faire l'examen. Surtout en FBD, pour les cours sanctionnés, on n'aura pas le choix, j'imagine, de faire passer l'examen ministériel. Cependant, pour la FBC, on est en train de regarder, comme on vous disait juste avant, la possibilité que cette fiche-là soit reconnue, de la faire reconnaître nous localement comme le cours serait réussi. L'élève, on ne mettrait pas une note, on mettrait succès ou échec. Puis, ces fiches-là, je crois que mon directeur serait d'accord à ce qu'on les partage. Je pense qu'il y a déjà discuté avec d'autres directions, d'autres commissions scolaires. Mon directeur, c'est le directeur de la sanction aussi. Je pourrais voir avec lui tantôt, je suis en réunion, puis Laurent, je pourrais envoyer le lien avec toutes ces fiches-là. C'est tout en PDF, vous pourrez vous en servir. Si ça vous convient, tant mieux. Puis, si ça ne fait pas, ça peut se réadapter ou il peut y avoir d'autres solutions que vous pouvez avoir et qu'on est preneur aussi. Super, Alain. D'ailleurs, dans le bloc-notes collaboratif, il y a des gens qui écrivent ou qui ont déjà été partagés par ton directeur, par Daniel Boudria. Mais ça serait intéressant, effectivement, de les avoir et de les partager à tous. Merci beaucoup. Ah, merveilleux. Mais si je comprends bien, Alain, vous n'avez pas décidé encore, formellement, si la sanction serait donnée sans épreuve pour la FDC, j'entends. Oui, c'est qu'on a une réunion ce matin justement pour ça. Là, je ne suis pas avec eux, je suis avec nous ici. Mais je vais voir avec mon boss Daniel après. Mais notre but, notre orientation qu'on voulait prendre, c'était justement que pour la FDC, que la note, mais que le succès ou l'échec soit rentré, soit attribué à l'élève, je veux dire. Sans épreuve. Pour la FDC, tous les cours, non, sans épreuve. Ce serait le jugement, présentement, qui irait là-dessus. Puis, d'après les grilles, je pense qu'ils ont assez dans ces dallouches, je pense qu'ils viennent quand même faire pas mal le tour du cours. Cependant, j'ai des profs qui ont commencé à les regarder puis eux, ce qu'ils font en cachette, eux, ils se font des pré-tests puis ils gardent parce qu'ils ont quand même, ils veulent avoir une note, quelque chose de tangible pour eux. Donc, ils trouvent que la fiche de verdict est peut-être moins, pas assez tangible. Il va y avoir comme une précom de quoi pour avoir une justification que leur élève a vraiment réussi son cours. Donc, eux, ils ne donnent pas d'examen mais ils vont garder des traces, un pré-test, quelque chose de côté. Donc, si jamais il y a des notes outillées pour donner la note acquis de droit si ça l'arrive et quand je te dis, nous, c'est vraiment la faire reconnaître en succès ou échec. Vu de toute façon, ça ne viendra pas jouer sur leur moyenne scolaire vu que c'est des cours avant le secondaire 4. Ça ne viendra pas jouer pour une inscription au cégep, c'est leur moyenne d'une façon ou d'une autre. Excellent. Merci beaucoup Alain. Il y a Mylène qui a dit qu'elle a mis le titre du document dont elle parlait tout à l'heure qui s'appelle « Fortresse du partage des responsabilités ». Mylène, tu as essayé de faire un copier-coller dans la zone de clavardage. Ça ne fonctionne pas avec les touches. Il faut vraiment que tu le fasses avec le bouton droit de la souris. C'est Richard qui m'a appris ça la semaine passée. Donc, c'est la façon de copier dans le bloc-notes. Dans la zone de clavardage plutôt, pas dans le bloc-notes. Il y a Claudine qui demande « Y a-t-il eu une rencontre des responsables de sanctions pour permettre l'acheminer des besoins et pistes de solutions pour la FG en prévision d'un automne à distance ? » Claudine, je t'inviterais à prendre la parole parce que je ne sais pas quand tu parles des responsables, je ne sais pas s'il y a une table nationale ou bref. C'est pas mal la question que je me pose parce que là, je fréquente les rencontres de communautés. J'entends aussi dans d'autres rencontres les constats de la difficulté avec toutes les normes qu'on a et la rigidité de notre évaluation. j'entends aussi énormément de propositions de solutions de novatrices mais qui font plein de sens et qui, à mon sens, devraient monter. Là, je trouve qu'on en discute beaucoup de façon latérale, on essaie de s'organiser et il y a des choses qu'on se partage et je trouve ça merveilleux. Mais il y a comme une communication qui ne monte pas. puis je me demandais si justement on sait qu'il y a des responsables de sanctions dans les commissions scolaires, parfois sièges dans les centres. Il y en a qui sont plus près des utilisateurs et qui entendent mieux les besoins. Il y en a qui font juste partager les infosanctions qu'ils reçoivent. Mais il me semble qu'une table ou une évaluation à distance de cours ne permettait aucune épreuve. Excusez, je regardais voir s'il y avait des communications qui m'informaient. Mais je n'ai jamais entendu parler que les responsables de sanctions pouvaient s'asseoir ensemble et justement partager les pistes de solutions qu'ils seraient prêts à développer ou qu'ils seraient en mesure de proposer. Ok, donc ça serait intéressant ce que tu proposes. En fait, ce que tu proposerais c'est qu'on ait une table ou une communauté des après-cours en sanctions exclusivement en sanctions. Ça pourrait être effectivement une initiative fort intéressante. Pour répondre à ta préoccupation par contre quand tu dis que ça reste pour l'instant juste à notre niveau où on en discute beaucoup des après-cours je pense par contre que ça va monter tranquillement. Quand je vois l'initiative des 3L la Val-Laurentie de la Nauzière en Montérégie aussi nous on en a discuté à nos directions c'est rendu à nos instances régionales donc bon jusqu'où ça va aller on verra bien mais ça commence à monter je pense ça va passer à un autre niveau. Parfait merci. Merci Claudine donc Mylène qui ajoute que le ministère va nous donner des balises quant à l'évaluation locale alors on va attendre naturellement mais comme je le répète encore on va adresser les questions au ministère les questions qui ont été cédées aujourd'hui. Bon il y a Florence qui dit qui demande je reviens un peu en arrière mais il me semble pas avoir entendu la réponse est-ce qu'un élève peut encore faire sa feuille de notes dans Word qu'il ait droit à des mesures ou non? Excusez-moi il y a un petit peu de bruit derrière moi oui il y a Joanne qui répond oui c'est encore possible c'est possible de la numériser que Frédéric dit aussi c'est quelque chose qui avait déjà été annoncé avant le confinement l'élève qui va faire sa version sa feuille de notes en version numérique pour ce qui est de tous les paramètres s'il peut la numériser si c'est seulement dans Word ça je ne sais pas il y a tantôt quelqu'un qui avait aussi relevé est-ce qu'il y avait des paramètres précis en termes de police de caractère puis de grosseur de police de caractère on va adresser les questions moi à la suite de la rencontre je vais repasser à travers le bloc-notes le clavardage puis je vais lister les questions qui ont été posées pour lesquelles on n'a pas eu de réponse pour m'assurer qu'elles seront abordées puis je vais les mettre en bloc je vais les envoyer à Mme Mignot en bloc donc voilà pour ce qui est ce point-là maintenant je voulais revenir sur deux petites informations il y a un point d'information qui avait été ajouté à l'ordre du jour dans le bloc-notes collaboratifs c'est Info FLE c'était pour vous dire que si vous êtes abonné à l'infolettre du site d'accompagnement en français langue d'enseignement vous l'avez reçu sinon il y a eu publication d'une infolettre la semaine passée ou il y a deux semaines pour annoncer qu'il y avait du matériel qui avait été déposé sur le site d'accompagnement matériel créé par des gens de la commission scolaire de l'énergie donc c'était un projet en collaboration avec le ministère et Christian Dumais sur l'élaboration d'ateliers sur l'enseignement de l'oral donc tout ça a été déposé sur le site d'accompagnement vous allez trouver le lien dans le bloc-notes collaboratifs je pense que c'est dans une section qui est sécurisée alors vous allez devoir faire une demande du mot de passe auprès de Mme Mignot qui peut vous accorder les droits pour accéder à cette zone-là où on retrouve différents ateliers en lien notamment avec l'évaluation donc voilà pour ce point-là pour la suite des choses je céderai la parole à Annie qui aurait peut-être des petits trucs à vous proposer pour l'accompagnement des élèves en formation en distance donc Annie alors bonjour tout le monde juste avant de partager mon écran je voulais partager dans le clavardage vous allez avoir accès aux documents que je vais placer ici je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps la seule chose c'est que je veux quand même prendre un certain temps pour vous expliquer mon rôle puis qu'est-ce que je pourrais faire pour vous avec vous en co-construction alors c'est sûr que moi c'est l'intégration du numérique dans les classes de français avec ce qui se passe présentement plus que jamais le numérique est présent alors comment on peut travailler les trois compétences en français en intégrant le numérique alors on est là-dedans alors si je partage mon écran j'ai plusieurs petites choses à vous proposer dont des webinaires qui vous êtes les premiers qui vont y avoir accès parce que ce que je me rends compte c'est lorsque j'essaie de partager les webinaires souvent les gens de la FGA on n'a jamais le temps de s'inscrire alors là si j'ai décidé de faire autrement je vais partager le lien en premier à vous comme ça on passera par côté alors voilà je vais partager mon écran si on se rend j'avais pris des petites notes pour la diapo numéro 2 suite à la lecture de l'ordre du jour j'ai mis des liens qui pourraient être utiles en fonction des questions que vous aviez pour l'ordre du jour je vais y revenir puisqu'on a quand même fait un site français à la maison il y a une panoplie de ressources pour l'emprunt des livres des sites gratuits et tout ça donc ça peut peut-être vous être utile sachez que c'est primaire secondaire et FGA alors soyez indulgents il y a peut-être plein de choses qui vous ne sera pas utile mais il y a une section parent et une section autre qui pourrait et la section secondaire j'ai fait une section FBC FBD alors voilà ça c'est la première chose que je voulais vous partager mais je vous amène tout de suite à la diapo 3 voilà alors on a des webinaires présentement en fonction donc apprendre et enseigner la communication orale en contexte de téléenseignement il y a déjà les deux premiers groupes sont complets et je sais qu'il y a à peu près un 5 à 10% des inscriptions qui est FGA donc je me demandais s'il y avait une possibilité ou si vous aviez un intérêt particulier pour ce webinaire là si tel est le cas on pourra écrire vos idées là j'ai créé des documents collaboratifs que je vous partagerai dans quelques instants c'est bon il y a de l'intérêt Annie bon parfait à ce moment là je prendrai les noms dans le document collaboratif à la suite on va y aller étape par étape pour ne pas se mélanger la carte heuristique réinventée le premier groupe sera le 4 juin là sachez qu'il y a 36 places seulement par contre si vous êtes plus nombreux il n'y a aucun problème on va seulement ouvrir une nouvelle date c'est pas plus compliqué que ça alors ce qui est ce qui est important de savoir c'est si jamais ce webinaire là sur les cartes heuristiques réinventées vous avez envie d'y participer juste en bas de la diapo 3 vous avez un google form pour vous inscrire alors je vous invite à y aller en grand nombre parce que d'ici la semaine prochaine on va l'ouvrir à tous donc je voulais que vous soyez privilégiés pour avoir les premières dates si vous avez d'autres idées ou si vous avez envie de participer à apprendre et enseigner la communication orale il y a un petit lien ici c'est autre idée puis c'est inscrit ici alors vous cliquez les trois c'est le même lien il n'y a aucun problème faites juste écrire votre nom votre intérêt puis ça va me permettre de créer des groupes en fonction du nombre de participants je vais vous encourager aussi les personnes qui sont dans la rencontre aujourd'hui à partager l'information dans votre milieu à votre équipe à vos équipes de travail pour sonder l'intérêt aussi de toute façon le lien je l'ai mis dans le document collaboratif juste en haut des tableaux en bas des dernières notes si on veut qui s'appelle communauté de français alors vous allez pouvoir partager ça le lien à tous vos collègues il n'y a aucun problème si vous allez à la diapo 6 vous avez la possibilité aussi j'ai inscrit à vous de joie inscrivez vos idées tout à l'heure on a parlé de comment apprendre avec son cellulaire donc les élèves qui ont seulement leur cellulaire comment je peux faire alors c'est peut-être quelque chose qui pourrait être intéressant de développer c'est le genre d'idée que j'ai besoin pour vous soutenir là-dedans ou co-construire surtout avec vous alors il y a je pense 4 ou 5 diapositives qui sont identiques prenez seulement un carré et inscrivez vos idées alors ça pourrait être intéressant aussi de développer des rencontres virtuelles pour justement co-construire puis co-développer ensemble je m'explique ça va être une plage horaire où tu vas être réservé seulement pour co-construire des idées mais très précises j'ai envie de travailler les stratégies de lecture par exemple comment je pourrais faire en intégrant le numérique pour sortir un peu du cahier parce qu'avec la situation qu'on vit présentement il faut faire différemment alors c'est le genre d'idées qui vous traverse l'esprit vous avez envie juste d'avoir un endroit pour en discuter en petit groupe ça me fera plaisir d'ouvrir des plages horaires selon ce que vous allez écrire on pourra être une dizaine 4, 5 si vous êtes seul avec cette idée-là on pourra peut-être se trouver des idées c'est sûr que si vous me dites qu'il y a 48 idées différentes ça va être difficile de rentrer tout ça dans mon horaire mais je pense que s'il y a un besoin on va s'organiser pour trouver du temps bien entendu alors c'était mes propositions aujourd'hui je peux peut-être vous laisser du temps mais c'est sûr que pour toutes les questions qu'on a abordées tout à l'heure avec Laurent le site de Français à la maison que j'ai mis en lien à la diapo 2 comme je vous ai expliqué tout à l'heure vous irez voir parce que j'imagine qu'on n'a plus beaucoup de temps Laurent vous nous dira ce qu'il y en est je ne veux pas abuser mais les ressources sont tous regroupées à cet endroit-là excellent Annie merci beaucoup bien écoutez là on est un peu effectivement coincé dans le temps mais selon en fait je vous invite à aller explorer le document d'Annie d'aller créer vos idées puis nous ce qu'on peut faire d'ici la prochaine rencontre qui a lieu le 11 juin on peut organiser d'autres rencontres avant aussi juste sur un webinaire en particulier ou un groupe de discussion sur un sujet en particulier qui aura été énoncé dans le document d'Annie Annie pourra animer cette rencontre-là ou Annie et moi bref c'est possible nous on est ouvert à toute formule qui pourrait vous vous faciliter la vie en fait dans la situation qu'on vit actuellement donc n'hésitez pas n'hésitez pas à nous solliciter puis à justement écrire dans le document qu'Annie vous a partagé tout à l'heure oui puis n'hésitez pas merci à inscrire mon adresse courriel à la fin complètement du Google Slide je n'ai pas si c'est pas clair je sais que j'ai lancé plein d'informations très rapidement mais puisque vous y avez accès vous allez pouvoir prendre le temps qu'il faut pour aller développer vos idées merci merci Annie puis Annie pour la formation que tu disais peut-être qui serait exclusivement réservée aux gens de la FGA est-ce que ça en termes pour déterminer la date le processus d'inscription est-ce que tu veux qu'on passe par le forum de français ou je ne sais pas on pourra s'en parler plus tard mais il faudra déterminer comment on va procéder pour inviter les gens à y participer puis à faire circuler l'information dans le milieu les gens vont s'inscrire sur le Google Form mais moi je vais voir le nombre de personnes qui sont inscrites et si on est plus que 36 je ferai deux groupes mais je leur écrirai personnellement par courriel pour confirmer la date et d'ailleurs j'ai oublié de le dire c'est assez important j'anime avec Patrick Beaupré je ne veux pas l'oublier franchement c'est assez important de le nommer c'est mon partenaire de travail pour cet atelier-là alors voilà puis pour apprendre et enseigner en contexte de télétravail si vous l'écrivez dans le document collaboratif avec votre adresse courriel on regardera voir la possibilité de créer un nouveau groupe pour ceux intéressés et je communiquerai effectivement avec vous personnellement est-ce que ça répond à la question Laura? Oui c'est bon parfait merci il y a Alain qui demande est-ce qu'on invite nos équipes d'enseignants à s'inscrire aussi dès maintenant sur le Google Form je pense que oui vraiment oui puis si ça prend trois groupes ça prendra trois groupes sachez qu'on est ouvert c'est juste que étant donné que ça va être main sur les touches on ne peut pas faire des grands grands groupes 36 ça va être à peu près la limite qu'on va se donner mais on créera plusieurs groupes de 36 à ce moment-là donc ne gênez-vous pas c'est ouvert à tous pour le français les enseignants français parce que ça va être ciblé pour les compétences en français parfait merci beaucoup Annie il y avait d'autres suggestions d'ateliers qui avaient été écrites en fait la rétroaction en situation d'écriture avec Catherine Miron ateliers créatifs en classe de français c'est ce que tu as abordé tantôt Annie je présume à travers ton document on retrouve ces informations-là oui exactement si jamais il y en a qui sont intéressés à ça c'est des ateliers qui ont déjà été créés qu'on pourra réajuster si jamais quelqu'un qui a envie de participer parfait merci beaucoup Annie merci de ta présence et de ton accompagnement ça fait grand plaisir bonne journée prochaine rencontre donc comme je le dis la prochaine rencontre est le 11 juin toutefois à la suite des questions qu'on va envoyer au ministère si ça bouge plus tôt que prévu on peut pas plus tôt que prévu mais si ça bouge avant le 11 juin peut-être que ça serait intéressant d'organiser une rencontre pour justement répondre à ces questions-là aux différentes questions qu'il y a dans la zone de clavardage aussi que je vais adresser au ministère alors si tel est le cas on organisera une rencontre avant la même chose aussi si jamais il y a un besoin de discussion autour d'un sujet en particulier je vous invite à utiliser le forum de français langue d'enseignement dans Moodle pour le faire ou vous pouvez communiquer directement avec moi par courriel puis je relancerai l'invitation à tous pour voir s'il y a des gens qui sont intéressés par un sujet que vous pourriez proposer et sachez qu'on est en situation naturellement d'accompagnement alors si vous avez si vous avez des questions des besoins n'hésitez pas à nous les communiquer alors voilà donc ça ferait le tour de la rencontre aujourd'hui je vous remercie beaucoup de votre participation de votre présence merci beaucoup à mes co-animateurs Daniel Richard Annie Claudine qui ont participé à la rencontre s'il y en a qui veulent intervenir j'ai marqué tantôt ça me croyait trop beau pour être vrai pour l'histoire des docs préparatoires qu'on peut envoyer en numérique je voulais juste m'assurer que Mme Mignot avait dit ça mais que la sanction était d'accord parce que des fois on sait que le canal on parlait de communication latérale mais des fois je veux juste m'assurer que c'est bel et bien endossé par la sanction pour pas qu'on se fasse dire dans une semaine par un responsable de sanction qui serait pas dû être le cas puis qu'on soit sûr qu'on n'a pas à réajuster nos pratiques encore une fois puis deuxième chose il y avait Marie-Ève Goulet qui avait une question pertinente pour les feuilles de notes merci bon Frédéric de toute façon en fait quand Mme Mignot habituellement avance quelque chose c'est qu'elle a vérifié avec la sanction mais je veux quand même je veux quand même lui demander lui poser la question oui Marie-Ève tu voulais poser une question sur la feuille de notes on t'écoute si Laurent bien en fait je l'ai mis dans la section clavardage donc ça pourrait être adressé au ministère mais en fait ce que je voulais préciser c'est que si je disais plus haut en mathématiques c'est très clair dans les DDE que les aides-mémoires doivent être faits à simple interligne recto grosseur de caractère 12 donc oui ça serait important si l'élève le complète par exemple dans Word de le préciser mais aussi le nombre de pages de feuilles de notes parce que quand je regardais avec ma surveillante d'examen ça me faisait part je ne me trompe pas entre autres le 41-01 où il y a plus qu'une page de feuilles de notes qui doit être complétée donc ça serait précisé finalement par sigle j'imagine c'est ça c'était ça que je voulais ajouter parfait la question la question est posée donc en fait la consigne est là je vais l'acheminer aussi merci Marie-Ève d'autres interventions avant de mettre fin à la rencontre ah Laurent j'ajouterais juste un petit point oui oui c'est Marie-Ève excuse là j'ai pas eu le temps d'afficher ma main là si on a eu à se positionner aussi cette semaine du côté de la commission de notre centre FGA la commission scolaire des hautes rivières sur le fonctionnement des examens aussi avec mesures d'adaptation avec ordinateur donc là on a planché sur une procédure qui est en à l'état de la validation puis là ça touche particulièrement le français donc si jamais il y a des gens qui seraient intéressés à avoir cette information là quand ça sera validé puis si j'ai le droit à la diffuser je pourrais le faire peut-être juste m'indiquer le médium qui serait le mieux à ce moment-là merci Marie-Ève écoute moi je pense que pour l'instant ça serait peut-être le bien de le publier dans le forum de français langue d'enseignement dans Moodle c'est peut-être l'outil que moi j'utilise le plus pour rejoindre les gens de la communauté je pourrais aussi l'envoyer par courriel parce que j'ai une liste de personnes qui ont participé aux rencontres donc je tiens un groupe courriel de ça aussi donc je pourrais ajouter les nouvelles personnes qui sont ajoutées ici aujourd'hui puis j'invite tout le monde d'ailleurs si vous avez des protocoles que vous avez développés pour la gestion des salles d'examen la passation des épreuves comment vous procédez c'est quoi les délais comment vous distribuez les documents etc etc donc je vous invite fortement à les partager comme ça d'un ça inspire les gens de deux ça évite de travailler en silo puis de trois ça évite de recommencer alors n'hésitez pas à les partager alors si ça vous va donc je mettrai fait la rencontre donc écoutez suivez le forum et puis vos courriels on vous tiendra au courant pour la prochaine rencontre de la communauté je vous remercie beaucoup bonne fin de journée à tous